Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on va faire Ken Dong. Le mot Ken Dong est une abréviation de Templa et Domburi. Domburi, c'est un grand bol où il y a du riz. On met le Templa sur le riz et on arrose avec la sauce. Aujourd'hui, je vais faire du Templa avec crevettes, poivrons rouges, racines lotus et brocoli. Pour la pâte, de l'eau glacée et de la farine. Pour la sauce, milling, alcool de riz sucré, sauce soja, sucre, gingembre râpé. Dachis, vous pouvez choisir un des trois. Bonite en poudre et du kombu des algues en granules. Et comme d'habitude, dachis infusé. Un petit assaisonnement sur le riz. Nori, on va couper en petits morceaux. Sésame grillé et ciboules, on va couper en petits morceaux. On commence par préparer la sauce. On va mettre tout dans une casserole. 50 ml de l'eau, à peu près un peu plus que 3 cuillères de soupe. Aujourd'hui, je vais utiliser de bonite. Une demi-cuillère à café. Du sucre, un peu moins d'une cuillère à café. Une cuillère à soupe de milling. Et une cuillère à soupe de sauce soja. Il ne faut pas oublier du gingembre râpé. On remue et on chauffe. Comme ça veut, on arrête. On fera réchauffer tout à l'heure. Dans un premier temps, on va couper des ciboules. Racine lotus, on va laisser comme ça. Et brocoli, on va couper un peu plat. Il ne faut pas couper de brocoli comme ça. C'est mieux de couper dans les tiges. Comme ça, il n'y a pas de miettes qui sortent. Et puis, poivron rouge, je vais éplucher. Ce n'est pas la peine de complètement... Même si c'est un peu l'essai, ça va. Ça, c'est très utile. Il y a dedans. Normalement, c'est épluché pour tomates. Et on coupe en quatre. Gambasse. Il faut laisser la dernière queue. Donc, je tiens bien et j'enlève. Hop, après, il faut tout enlever. Et j'enlève l'intérieur. Aussi. Non, il n'y a rien. Comme je veux qu'elle soit droite, je vais couper ici. Ici, il y a l'eau. Donc, on va couper un petit peu. Comme ça. Et on va appuyer. Il faut sortir de l'eau. J'ai bien lavé. Et je vais absorber de l'eau. Je fais chauffer de l'huile. Pour faire frire le templat, il faut au moins deux centimètres de l'huile. Pendant que l'huile chauffe, je vais préparer la pâte. 50 grammes de farine. J'ai mis de la glace pour que l'eau soit bien froide. On met 100 millilitres d'eau. Et je mélange. Il ne faut pas trop travailler. Peut-être c'est mieux d'utiliser. Et je vais juste casser. Même si le reste de gourmand, ce n'est pas très grave. L'huile est chaude. On va voir la température. Je vais mettre ça. La pâte monte tout de suite. Donc c'est bon. Je vais mettre la farine. Je coure bien. Et après... La racine de lotus est déjà presque cuite. Donc je ne laisse pas longtemps. Après, j'enlève. Et je vais mettre... Le temps de cuisson pour lotus et poivron est d'à peu près 30 secondes. Poivron pareil, ça reste croquant. Et brocoli. Si on laisse trop longtemps, ça brûle. Donc il faut faire attention. Poûle brocoli, moins de 30 secondes de cuisson. Poûle crevettes, pareil. On va fariner. Et puis... Je vais laisser comme ça. Je tiens en plaques. Et puis, je mets... Deux. Les pâtes. Après, on va reprimer. Hop. Et on va mettre aussi... Pour la cuisson de crevettes, un peu moins de 2 minutes. Je vais reprimer. Il faut attendre la bulle de l'huile qui soit petite. C'est bon. Voilà. Et si vous n'aimez pas trop de pâtes, ce n'est pas la peine de mettre la pâte sur la crevette. Le reste de pâtes dans l'huile, On peut l'utiliser dans Okonomiyaki ou Takoyaki. On peut mettre. Ou bien dans le udon. Avec cette recette de tindon, c'est bien s'il y a plus de pâtes autour. C'est plus goûteux, on peut dire. Je vais réchauffer la sauce. On met le riz. Et puis, je vais couper du riz. Je mets du sésame grillé. Et puis du riz. Et ciboules. On va présenter. Tout comme ça. Voilà. La sauce est chaude. On va arroser. C'est mieux de mettre juste avant de manger. Voilà. Ça est bon. Voilà. Tindon est fini. C'est un plat complet. Écopieux. Bon appétit. On fera réchauffer tout à l'heure. Il faut boire de température d'huile. À bientôt.